Il est de retour au tribunal. Déjà reconnu coupable à Los Angeles de viol et d'agression, Harvey Weinstein, va être fixé sur son sort ce jeudi 23 février. Le juge californien va en effet décider s'il accorde un nouveau procès au producteur, ou s'il annonce sa sentence.À l'hiver 2022, un jury de 12 personnes l'avait, en effet condamné pour des faits sur une actrice italienne désirant garder l'anonymat, mais n'avait pas pu s'accorder sur le cas de quatre autres accusatrices. Ce jeudi 23 février, donc, les avocats de Weinstein font faire connaître leur argument, accusant notamment la plaignante, d'avoir menti à la barre au sujet de messages échangés entre l'actrice et un autre producteur. Une raison suffisante, selon eux, pour un nouveau procès. Et si ces mêmes arguments ne semblent pas convaincants, une sentence, sera prononcée pouvant aller jusqu'à 18 ans de prison. Pour l'occasion, Harvey Weinstein, 70 ans, a été, transféré de sa prison new-yorkaise jusqu'en Californie. A New York, il purge en effet actuellement une peine, de 23 ans de prison pour des faits similaires. La base aussi, il a fait appel, arguant qu'en 2020 à l'époque du procès le juge avait succombé à la pression du mouvement Hashtag METO. Pour appel, Harvey Weinstein est accusé par plus de 70 femmes de viol et d'agression sexuelle, et l'a transigé avec une quarantaine d'entre elles pour une somme totale de 18 millions d'euros en guise de réparation. Il est également poursuivi au Royaume-Uni pour des faits similaires et risque bien, vu, qu'aux Etats-Unis les peines sont cumulables, de finir sa vie en prison. Quoi qu'il arrive, crédit photo, backgrid USA Bestimage Et puis, merci à tous, 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 merci à